Pour trouver la tenue idéale, oui bien sûr, tout dépendra de vos goûts et de votre budget. Mais franchement, qui ne voudra pas être le plus beau pour le 31 décembre ? Certainement pas Mathias, il fait les magasins ce matin pour trouver sa chemise. Que ce soit bien ajusté, pas trop brillant, que les motifs ne soient pas trop dérangeants, que ce soit plutôt simple quand même. Comme lui, ils sont nombreux à chercher la perle rare, le vêtement qui vous sublimera. Et pour faire le bon choix, un peu d'aider toujours la bienvenue, compagne, sœur ou amie, n'hésite pas à donner leur avis. Lui, il cherche du classique, donc moi je le conseille un petit peu. On cherche, on a du mal à trouver, je pense qu'on s'est pris un petit peu tard. On voudrait un peu du satiné, donc on trouve un peu trop de maths. Je vois plutôt une chemise unie à long manche, ça fait plus classe je trouve, avec un jean parce qu'il a quand même 20 ans. Et avec un nœud papillon un peu coloré, s'il trouve, ça serait bien. Enfin moi j'aimerais bien. La tendance est au classique chez les hommes, selon la responsable du rayon masculin, une mode qui a peu évolué au fil du temps. Ça se continue quand même, on porte beaucoup le petit chineau retroussé, des petites bretelles, le petit nœud papillon. Et la cravate très fine avec la chemise ajustée. Ou avec le gilet aussi. Le gilet sans manche. Et on nous demande pas mal de trois pièces. Et il y a beaucoup, beaucoup le nœud papillon, oui. Si la sobriété est de rigueur pour vous messieurs, c'est en revanche bien différent pour la jante féminine. Des couleurs, mais surtout du brillant. Mesdames, vous souhaitez rayonner plus que d'habitude. Il faut être vue, être belle, se sentir bien dans sa peau. Une petite robe à paillettes ou unie, ça peut être bien. C'est vraiment en fonction du thème choisi de la soirée. Pas trop claquante, pas trop de strass, relativement sobre. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas forcément être comme tout le monde. Et assez souvent, tout le monde porte des strass, des paillettes. Et je ne suis pas très paillette. Là encore, c'est une pratique bien ancrée en Martinique. Les boutiques jouent le jeu et répondent aux demandes de la clientèle. En ce moment, la tendance est au pailleté, comme chaque année. On a des vêtements argentés, des vêtements dorés. On a des petites perles, des petits strass, des sequins. Mais on est aussi dans l'irisé cette année, avec du plissé irisé, avec des reflets entre l'argent et le doré. On a aussi du motif, des fleurs, puisque toute cette année, on a eu beaucoup de fleurs cet été aussi. Donc voilà. Plus que quelques jours avant de se mettre sur son 31, la tenue ne fera pas tout. Il vous reste aussi de nombreuses manières pour vous distinguer. Coiffure, bijoux et autres accessoires. Merci.